Peu après l'effondrement de l'Union soviétique, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale nommé Ivan passe son temps à jouer aux échecs avec ses voisins. Sa petite fille Katya rentre de l'université et est repérée par trois hommes nommés Igor, Vadim et Boris. Boris propose de l'inviter chez lui, ce qui sous-entend une relation intime avec elle. Vadim fait remarquer qu'il est allé dans la même classe qu'elle et qu'il sait qu'elle n'est pas ce genre de fille. Néanmoins, les deux hommes attirent la jeune fille dans leur appartement sous prétexte que Boris fête son anniversaire et qu'il n'a personne avec qui le fêter. Il lui offre de l'alcool et essaie de flirter avec elle de toutes les manières possibles. La jeune fille se sent mal à l'aise et tente de quitter l'appartement, prétextant que son grand-père l'attend à la maison et qu'il est inquiet. Les hommes l'arrêtent, l'entraînent dans une pièce. Vous connaissez la suite. Après l'avoir fait tout ce qu'ils veulent, ils la laissent partir et mettent de l'argent dans son sac à main avant de quitter la maison. Katia jette l'argent et un sans-abri le ramasse, mais Igor descend et le lui prend. En rentrant chez elle, la jeune fille se met à pleurer à la porte. Son grand-père se précipite vers elle et commence à la calmer, mais il remarque des bleus et du sang sur ses cuisses. Il ne pose qu'une seule question. Qui a fait ça ? Katia se rend dans la salle de bain et commence à se laver. Inquiet de l'état psychologique de sa petite-fille, le grand-père lui demande de ne pas faire de bêtises, puis prend un marteau à tendrisseur de viande et se rend dans la maison d'en face pour confronter les bourreaux de sa petite-fille. Il est repéré par Alex, le policier du quartier, qui lui demande ce qui s'est passé. Ivan lui raconte ce qui s'est passé et le policier ordonne aux vieux de rentrer chez lui et de sortir sa petite-fille de la salle de bain pour préserver les preuves du matériel biologique des agresseurs. Alex appelle la brigade de police et ils se rendent ensemble à l'appartement de l'homme. Le capitaine enlève son uniforme et se fait passer pour le voisin du dessus. Ils enfoncent la porte et font une descente dans l'appartement. Après avoir entraîné les hommes dans différentes pièces, il commence à les interroger. Vadim affirme que c'était consensuel, mais toutes les preuves jouent contre eux. Vaisselle cassée, couvre-lit ensanglanté, traces d'ongles sur le corps des agresseurs. Le capitaine joue les mauvais flics et tente d'accuser chacun des deux hommes d'être l'instigateur de la scène, obtenant presque des aveux sans appel. Cependant, un colonel de police arrive, se présente et il devient évident qu'il est le père de l'un des hommes. Le colonel demande de les lui remettre. Le capitaine répond que si c'est un ordre, il le fera. Sinon, il les emmènera au poste de police. Le colonel explique que tous les mercredis, Boris et ses amis organisent une fête et font quelque chose comme ça et n'agressent personne. Mais beaucoup de filles participent régulièrement. Le colonel demande au capitaine de les emmener au commissariat principal. Mais réalisant que le colonel les sortira de là en une demi-heure, le capitaine refuse et les emmène plutôt au commissariat local. Pendant ce temps, Yvonne propose à sa petite fille de consulter un médecin. Mais celle-ci refuse en disant qu'elle devra tout raconter. À force de persuasion, la jeune fille accepte néanmoins. Le médecin arrive, puis rassure le grand-père en lui disant que ce n'est pas si grave et lui propose même de cuisiner à sa petite fille son plat préféré. Le lendemain, on apprend que les agresseurs de Katia ont déjà été relâchés. Quelques temps plus tard, Yvonne reçoit un appel de sa fille, la mère de Katia, qui lui promet de venir bientôt après un voyage d'affaires. Le grand-père vient voir sa petite fille et lui annonce la bonne nouvelle, après quoi il dit qu'il est temps d'aller à la police pour parler à l'enquêteur. À son arrivée, l'enquêteur corrompu entame une conversation avec Katia et réalise que cette dernière a effacé toutes les preuves et qu'il n'y a aucune trace d'agression. Il accuse Katia d'avoir tout inventé et de vouloir simplement leur soutirer de l'argent. Le lendemain, en se rendant chez lui, le vétéran remarque les agresseurs de sa petite fille et se met à les fixer en silence. À la question, que regardez-vous ? Le grand-père répond qu'il se souvient de leur visage. Lorsque le vieil homme arrive au bureau du procureur, il tente d'obtenir justice. Mais se rendant compte que des personnes corrompues y siègent également, il traite le procureur de lâche, puis claque la porte et s'en va. Il se rend à la banque pour voir son ami et lui dit qu'il a besoin de 5000 dollars, offrant en échange la maison de ses parents et le terrain qui s'y trouve. Le banquier dit que c'est trop cher, mais Ivan s'est renseigné auparavant et sait qu'une voie rapide sera construite à cet endroit dans six mois et que cette zone pourra être vendue trois fois plus cher. Le banquier accepte son prix. Lorsque Ivan rentre à la maison, Katia lui raconte qu'un colonel est venu lui rendre visite et lui a apporté de l'argent. Ivan, furieux, s'empare de l'argent, se rend à l'appartement du colonel, puis le lui jette à la figure. Le lendemain, Katia raconte à son grand-père que son ami de la maison voisine est venu et leur a laissé ses clés. Elle est partie à la campagne et leur demande de nourrir son perroquet et d'arroser les fleurs. En entrant dans l'appartement de son ami, Ivan remarque qu'une fenêtre donne une très bonne vue sur le balcon des agresseurs de sa petite-fille. Le lendemain matin, le vétéran prend ses outils de jardinage et se rend en ville. Arrivé au marché local, Ivan examine l'assortiment local d'armes, mais ne trouve rien d'autre que des armes traumatiques. Décidant de prendre une petite collation, l'un des vendeurs s'approche du vétéran et lui demande s'il est intéressé par le fusil. L'homme en uniforme militaire s'enquiert. Que veut exactement grand-père ? Ivan répond qu'il a besoin d'un fusil à lunettes et de deux douzaines de cartouches. Le gars, réalisant que Ivan va se venger de quelqu'un, dit que la somme qu'il est prêt à débourser pour le fusil est considérable. Mais Ivan veut coûte que coûte un bon fusil. Une fois dans la voiture, les yeux d'Ivan sont bandés afin qu'ils ne se souviennent pas du chemin du lieu de leur transaction. Arrivé à l'unité militaire, le vieil homme achète un fusil de sniper avec un silencieux et une douzaine de cartouches ordinaires et incendiaires. Après un petit entraînement sur cible, les militaires constatent l'incroyable habileté du vieil homme. De retour chez lui, Ivan cache rapidement le fusil et remarque que sa fille est arrivée avec un autre prétendant. Cette fois-ci, deux fois plus jeune qu'elle. Lorsqu'elle apprend que Ivan a vendu leur maison, elle lui réclame de l'argent. Ce à quoi le vieil homme répond qu'il n'en a plus. Elle déclare alors qu'elle ira voir le colonel et lui réclamera l'argent. Le vieil homme, furieux, jette sa fille hors de la maison. Tard dans la nuit, le vieil homme prend secrètement un fusil et l'emmène dans l'appartement de son ami à une position de tireur d'élite préparée à l'avance. Le mercredi suivant, Ivan sort dans la cour et regarde une partie d'échec, essayant de se constituer un alibi. Après avoir remarqué l'arrivée des hommes, il se dirige vers sa position. Le vieil homme vise le cœur de l'un d'eux, mais il est distrait par la sonnette de la porte. Le facteur arrive et veut remettre la lettre au propriétaire de l'appartement. Mais un voisin lui dit que le propriétaire est parti et lui demande de lui remettre la lettre. Cette fois, Ivan vise l'endigore avec son fusil et lui tire dessus alors qu'il débouche le champagne. Après avoir rapidement dissimulé son arme et ramassé la douille, le vieil homme descend dans la cour et fait comme si de rien n'était. Une ambulance arrive et l'un des deux hommes est transporté à l'hôpital. Lorsque la petite fille rentre à la maison, elle demande ce qui s'est passé, mais le grand-père répond qu'il n'en sait rien. Le colonel arrive à l'appartement de Boris, lui demande ce qui s'est passé et l'informe que son ami a été castré. L'officier de police locale, Alex, parle à Ivan et lui propose de rédiger ensemble une lettre de plainte au bureau du procureur général. Mais le vieil homme répond qu'il le fera plus tard et poursuit son chemin. Le colonel explique à son fils que ce n'est pas l'explosion d'une bouteille de champagne qui est à l'origine de ce qui s'est passé, mais une balle, et lui dit qu'ils sont poursuivis par quelqu'un. Le lendemain, le policier du commissariat commence à avoir des soupçons et se rend compte que le coup de feu a été tiré depuis l'immeuble voisin. Le mercredi suivant, Ivan aperçoit la voiture de l'un des agresseurs qui s'arrête. Il se met en position de tireur d'élite, selon l'ancien schéma, puis attend le bon moment. Il tire une balle incendiaire dans le réservoir d'essence de la voiture, une explosion se produit, mais Boris survit. Un camion de pompiers arrive bientôt et éteint l'incendie. Le colonel arrive sur les lieux de l'explosion avec des enquêteurs et inspecte la scène. Il informe son fils qu'une balle a été trouvée à l'emplacement du réservoir de gaz et dit que quelqu'un veut sûrement les abattre tous. Cela terrifie Vadim. Et l'on peut voir qu'il panique beaucoup et qu'il est au bord de perdre son contrôle. Le policier Alex se rend chez Ivan et demande à Katia d'appeler son grand-père, mais elle lui répond qu'il n'est pas rentré. Le policier remarque les clés accrochées au compteur électrique. Katia lui répond qu'elles proviennent de l'appartement de son ami de l'autre côté de la rue. Alex prend les clés et se rend à l'appartement. Vadim, en panique, charge son fusil de chasse et reste en état d'alerte. Le colonel se renseigne et apprend que Ivan a récemment vendu sa maison. Il comprend que le vieil homme se venge de ce que son fils et ses amis ont fait à sa petite-fille. Le colonel, accompagné d'un enquêteur, va fouiller l'appartement d'Ivan. Il ne trouve rien et s'apprête à partir, mais on sonne à la porte. L'ami d'Ivan, qui lui a laissé les clés, arrive et demande à les récupérer. Le colonel prend les clés et il se rend dans l'appartement où se trouve le fusil. Les enquêteurs procèdent à une perquisition et ouvrent le placard où se trouvait le fusil, mais n'y trouvent rien. Le colonel s'approche d'Ivan et lui dit qu'il sait que c'est lui, mais qu'il ne peut pas le prouver. Il menace, disant que si quelque chose arrive à son fils, il créera l'enfer sur terre pour le vieil homme. Mais Ivan dit qu'il est trop tard et qu'il s'est déjà passé quelque chose. Le colonel sort de l'appartement, paniqué, et court jusqu'à l'appartement de son fils. Il commence à frapper à la porte, exigeant qu'on lui ouvre. Cependant, un coup de feu est tiré à travers la porte et le colonel est touché. Les enquêteurs enlèvent le fusil de chasse des mains du garçon effrayé et appellent une ambulance. Alex, le policier local, arrête Ivan et lui demande de venir chez lui. Le vieil homme voit son fusil avec lui. Le policier prend l'arme, mais choisit de ne pas le dénoncer. A la fin du film, on voit Ivan rentrer chez lui et écouter sa petite fille jouer de la guitare et chanter une belle chanson. C'est tout pour ce résumé de film. Merci d'avoir regardé.